bonsoir à tous et merci d'être aussi nombreux à nous suivre vous êtes déjà un peu plus de 200 en ligne alors je vais remercier parce que ça fait maintenant presque quatre ans qu'on fait ces webinaires notamment avec la marque benq et vous êtes plusieurs à nous suivre depuis quatre ans dont certains m'ont dit n'avoir raté aucun webinaire c'est ce qu'ils les ont vu en live ou avec la rediffusion donc merci à vous c'est un peu grâce à vous qu'on peut continuer à faire ce programme j'espère que vous êtes bien installés parce que ce soir c'est olivier enrigo qui est avec moi ce soir et que j'ai le plaisir d'accueillir qui va nous faire sa présentation et son sujet qui a choisi avec moi s'appelle toutes les couleurs sont dans la nature et donc il va y avoir beaucoup de nature et beaucoup de couleurs alors quelques mots sur olivier puis après il va se présenter donc olivier est photographe reporter il a travaillé il continue à travailler pour pas mal de grandes agences comme associé tic presse reuters getty image il couvre beaucoup de choses différentes il vous montrera ça tout à l'heure un tout petit peu pour 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 que vous ayez une idée de son profil et puis moi j'ai rencontré olivier et un des trucs qui m'a tout de suite marqué c'est par son travail de reporter il s'est retrouvé aussi à faire beaucoup de choses à l'international autour de la nature et c'est un photographe qui est profondément engagé pour l'environnement à tel point qu'il a créé une association pour la défense de l'environnement il vous en dira quelques mots sans plus attendre je propose qu'on démarre olivier va se présenter dans la foulée il vous présentera trois terrains de jeu dans lesquels il est intervenu le kenya la camargue puis l'arctique donc vous imaginez que c'est pas les mêmes températures de couleurs c'est un petit peu ça aussi l'idée de ce webinaire à l'issue de sa présentation on aurait une petite page de pub avec les offres spéciales qu'on a fait avec notre partenaire qui s'appelle miss numérique pour cet événement et puis on terminera par une session questions réponses avec comme objectif de finir notre événement vers 19h20 19h25 au plus tard olivier je te laisse la parole je m'efface et on y va peut-être avant ça n'hésitez pas à nous dire si le son et l'image sont bons pour vous c'est toujours bien d'avoir un petit retour des des personnes qui sont connectées là vous êtes à 250 ok et vervé merci merci pour cette invitation un véritable chef d'orchestre que tu es donc c'est un vrai plaisir d'être avec vous ce soir donc comme c'est vrai que ce soir on va parler de voyages je vais vous embarquer effectivement sur trois zones complètement différentes donc on va parler voyages on va parler photographie on va aussi bien aussi parler évidemment de tous les bons conseils qu'il faut qu'il faut avoir sur le sur le terrain donc n'hésitez pas effectivement si vous avez aussi des questions qui qui voilà qui que vous avez on en pourront en discuter aussi après sur les questions réponses et là le but c'est vraiment de partager avec vous tout ce lot d'expériences acquis sur le terrain avec des difficultés rencontrées avec effectivement beaucoup de plaisir avec avec des rencontres des rencontres humaines des rencontres animalières voilà et comme vous le savez c'est vrai que mon travail avec les agences de presse a duré pendant plus d'une dizaine d'années et au fil du temps mon travail s'est orienté par rapport à l'environnement et donc déjà ça fait depuis plusieurs années que que je officie on va dire autour autour du globe sur des missions des expéditions sur les pôles en afrique sur plusieurs plusieurs continents tu veux bien ficher ton écran alors donc c'est ce que j'allais vous partager carrément donc si vous voulez voir un petit peu un petit peu plus de mon travail du coup bien c'est bien c'est vraiment super comme ce comme support j'adore ce support parce que c'est un peu pour les vraiment pour les créatifs d'ailleurs par rapport à instagram on défend on bloque on bloque un peu et la bien c'est vraiment top parce que pas là vous allez pouvoir découvrir un peu tout c'est à dire autant des voiles d'antibes donc du côté un peu lifestyle les balais de monte carlo l'article sur l'animalier puis tout ça donc si vous voulez vous balader un petit peu et voir un peu les différents portages que je traite c'est vrai que bien c'est vraiment c'est vraiment très bien et et puis à côté de ça on verra tout à l'heure par rapport à wildlife interactions donc l'association du coup que j'ai fondé et qui regroupe déjà plusieurs profils et des profils scientifiques des personnes des artistes parce que c'est l'art et la science au service de l'environnement donc on mène des missions pour sensibiliser le public jusque dans les classes jusque dans les primaires et les secondaires donc voilà donc ça c'est vraiment mes deux dernières années sont sont bien occupés avec ça et l'éducation nationale donc c'est transmettre partagé sensibiliser et il n'y a pas d'âge hervé pour sensibiliser parce que les petits c'est vraiment des éponges il faut leur donner toutes les clés et tous les réflexes tout de suite et ils sont hyper curieux ils sont hashtag un peu nous filter et ça c'est un vrai plaisir voilà et puis après on pourra parler un petit peu aussi très très rapidement mais des formations parce que du coup vous savez que on continue le partage mais sur le terrain ensemble donc ça peut être en camargue là pour une session du 20 21 mai prochain où il reste encore quelques places donc du coup j'organise les stages photos et les voyages photos pour ceux qui voilà pour que pense qu'ils ne savent pas et pour ceux qui le savent déjà qui sont déjà partis avec moi au kenya et ben voilà il y a d'autres sessions qui sont prévues donc donc là c'est encore un moyen de partir ensemble de vous faire partager cette expérience cette observation ce respect de la nature cet engagement pour la protection de l'environnement dont tu parlais hervé parce qu'il est vraiment il est là jusque dans mes bouquins parce que il n'y a aucun plastique à aucune voilà on fait tout pour travailler avec des gens qui sont aussi engagés que nous donc c'est ça passe par des imprimeurs par exemple notre imprimeur au portugal paillaturo donc donc voilà mais bon sans plus il ya des personnes qui qui indiquent que heidi sévestre est passé sur une émission quotidien la semaine dernière donc c'est une des personnes qui qui est partie prenante dans l'association et puis il ya le grand cinéaste de la bbc qui s'appelle redis moi le nom jason jason roberts tout à fait voilà voilà donc oui tout à fait donc one life interaction c'est vraiment un projet à l'international donc ça vraiment ça correspond à toute la dimension et l'envergure qu'on peut donner à nos missions parce qu'on touche le plus grand nombre et c'est bien c'est super que les gens aient reconnu heidi parce qu'elle a reçu aussi le prix aussi là récemment mais bon les prix ça fait pas tout c'est surtout des personnes qui sont vraiment très réputés dans leur métier et qui ont un savoir faire et qui veulent le partager donc donc voilà donc l'art et la science au service de l'environnement c'est un peu ma mission alors d'ailleurs sur les personnes qui apparaissent il ya léo de co qui est un glaciologue jason roberts qui est producer à la bbc et qui a été élu parmi les femmes les plus influentes pour l'environnement par l'unesco christophe bassou je le connais alors si je peux rebondir jason roberts c'est le c'est ours au polaire c'est le dernier documentaire sur disney plus si vous l'avez certainement déjà vu je pense donc c'est pour montrer la qualité du travail et les personnes qui voilà qui vous qui officie sur le terrain et débora effectivement c'est aussi hier chips et sister c'est un mouvement aussi avec des femmes entreprenantes donc voilà donc que des belles personnes que je vous invite aussi à aller voir sur le sur la toile et et que du coup que j'ai j'ai l'honneur on va dire d'avoir dans mon équipe et 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 donc voilà donc après voilà il ya audrey ledoux aussi qui est enseignante qui s'occupe du pôle éducation parce qu'il faut bien qu'on construise ou construise aussi nos interventions avec les petits et moyens les grands et universitaires ça c'est important alban michon qui est passé récemment aussi sur france 2 par rapport à sa prochaine mission biodiceus aussi c'est un laboratoire sous marin et alban qui s'occupe de la plongée sous glace et qui assure ma sécurité en plongée sous glace parce que l'année prochaine hervé on part en antarctique sur une base sur dumont durville une base française et donc évidemment on va mettre en lumière le travail des scientifiques sur place comment est ce qu'ils travaillent avec les manchots ça a changé et autour de ça comment on vit dans une base polaire la plongée sous glace qu'est ce que voilà quelle est cette expérience là aussi donc on va essayer de la faire partager au plus grand nombre parce qu'on peut pas tous aller au pôle vous le savez très bien et si on dirait tous ça serait catastrophique parce que notre empreinte carbone serait complètement dévastatrice et donc voilà donc c'est vrai qu'avec le contenu que moi je réalise et qu'on imagine avec mon équipe que ça soit photographique ou audiovisuel là on est là pour aussi vous faire partager le plus de manière la plus immersive voilà c'est cette magie mais bon en parlant d'audiovisuel du coup il ya juste un petit truc je vais rajouter que j'ai partagé le lien vers l'association d'olivier vers son site web pour que vous puissiez pas en savoir plus donc vous verrez c'est dans votre interface peut-être il ya un espèce de petite bulle avec un point d'interrogation et vous pouvez retrouver ces informations moi je suis votre modérateur donc tout au long de la présentation d'olivier je vais disparaître à nouveau mais je continue à vous faire des compléments d'informations vous mettre des liens sur ce qui dit les noms des personnes etc pour ceux que ça intéresse sachez que en plus de la présentation d'olivier vous verrez qu'il ya un fil avec des infos complémentaires que je vous partage et on va démarrer non pas avec l'article mais avec le kenya exactement revenons à nos moutons et donc et oui donc le kenya donc comme vous savez je suis aussi réalisateur et je vous ai préparé quelque chose aujourd'hui c'est un moment très particulier j'ai rencontré une famille d'éléphants c'est une famille qui venait vers nous donc à ce moment là lu que mon driver a arrêté la voiture donc là le but du jeu c'est d'installer le plus discret possible pour aller faire changer de direction là on va laisser venir un peu sinon on risque peut pas avoir le plan en jeu là donc bien un moment d'émotion parce que c'est très rare puis en plus il y avait une maman une maman avec un petit et puis il continuait d'avancer normalement son bébé est hyper protectrice donc au contraire peut-être avoir un sentiment un peu d'agressivité de protection et là pas du tout donc là moi j'étais fondu dans le décor et c'était magique voler en afrique dans un avion de brousse et particulièrement sur le kenya c'est avoir la chance de réaliser un miracle de photographe avec et grâce à alexis mon pilote j'ai pu traverser le kenya du nord au sud et du coup survoler une diversité d'environnement plus plus fabuleux les impulsions on va voler sur les chutes des karuga c'est les plus hautes chutes du kenya sur la forêt des aberders et c'est à peu près à 11 pieds d'altitude tu dois sur les deux presque verticales ok c'est parti c'est parti vu de haut en fait tout est beau que ce soit la savane ou les coulées de lave des volcans éteints il ya plus de deux mille ans les paysages du kenya sont terriblement photogéniques dans le nord du pays près du village de l'angalani j'ai eu la chance de rencontrer la tribu des turcanins à ce moment là il a récolté une danse tribale au bord du lac et ils m'ont permis de les photographier et là ça a été pour moi un festival de couleurs de sons et d'émotions et là ça a été pour moi avec vraiment tac une vision complètement différent du kenya hervé et chers amis donc je voulais vous partager ça parce que c'est vraiment des zones que j'avais pas pu faire au kenya parce que généralement se déplace en terrestre et là vous avez vu que c'est de l'aérien d'ailleurs en parlant de ça l'aérien c'est pas évident si certains ont déjà déjà plus on va dire faire des images aériennes c'est c'est compliqué parce que votre votre oreille interne elle en prend un sacré coup parce que effectivement c'est hyper compliqué l'avion il va dans une direction on est dans moi je me retrouve par exemple dans mon appareil photo et je suis en train de viser autre chose d'essayer de capturer autre chose donc automatiquement le cerveau au bout d'un moment il comprend pas ce qui se passe ça va dans une direction tout d'un coup les yeux sont dirigés vers autre chose c'est comme ça qu'ont notre oreille interne malheureusement se dégrade et c'est vrai qu'on aurait atteint énervé et très réalité mis à rude épreuve entre les bateaux et les avions ça a été assez chaud mais bon donc donc aussi c'est pour ça que c'est intéressant de travailler avec les écrans les écrans déportés et maintenant tous les constructeurs le font voilà l'umix l'a fait au début très bien avec des écrans qui était orientable de toute part d'accord et pas juste de haut en bas comme l'avait fait sony au départ ou certains prédécesseurs avant et là maintenant on peut shooter très facilement avec depuis votre écran donc ça c'est pratique parce qu'évidemment ça peut vous sauver un peu par là on parlait de de mal des transports si on peut dire ça comme ça tu peux nous remontrer des photos du kenya en même temps que tu parles bien sûr alors du coup je vous ai préparé une petite sélection sélection que je trouvais pertinente alors c'est dur c'est dur parce que juste je me remets là deux secondes c'est un peu comme si on devait choisir entre ces entre entre ces gosses alors moi j'ai pu une fille de 18 ans mais là si on doit choisir une vraiment une petite sélection de photos il ya vraiment des moments fabuleux vraiment j'ai j'ai pas galéré mais j'ai eu du mal à vraiment essayer de choisir ce qui me paraissait vraiment le plus plus différent plus pertinent parce qu'il ya de tout quoi le caméléon on va le voir après ou même maintenant il a il a fait il a eu un beau succès sur les sur les réseaux là par exemple on voit le directement basse lyon quoi à celui au sale que vous verrez pas souvent parce que c'est un peu comme les chats c'est fait là ils n'aiment pas du tout être sale sont toujours très propre et donc là au point de vue des couleurs c'est intéressant parce qu'on est sur des couleurs évidemment en afrique qui seront plutôt plutôt chaude mais là aussi un travail de couleurs aussi à la fois peut-être complémentaires mais pas que parce qu'on travaille là cela par exemple il ya vraiment que deux couleurs qui ressortent beaucoup c'est le jaune et le vert on le voit sur cette photo donc c'est souvent c'est assez c'est même à la limite ça pourrait être un tableau de déco qu'on pourrait accrocher chez soi en plus de la photo donc là en termes de de températures de couleurs parce qu'on va faire trois zones on est par exemple en termes de là on parle de kelvin donc c'est les températures de couleurs et là on est dans des 3200 kelvin alors en termes de niveau si vous voulez avoir un peu de précision là dessus et voilà vous allez voir après ça va radicalement changer ou faire mesure qu'on va se rapprocher de chez nous en france et après du but de l'article donc là je trouvais que c'était vraiment super de vous montrer ça parce que cette image parce que c'est les ebs sont très rigolos c'est des super bons acteurs de la savane avec eux vous serez jamais déçu ça c'est sûr et donc là on voit que il y en a qui peut être tordu de rire je vais dire sur un côté et l'autre à côté qui le regarde en se dire qu'est ce que tu fais toi est ce que tu fais là ici et donc voilà on a à la fois ce côté un petit peu terreux avec un petit peu de poussière vous voyez et puis il ya du blanc d'accord sur les zèbres et les hautes lumières c'est hyper important donc donc voilà ce qu'on peut ce qu'on peut dire aussi ce qui est vraiment très important si vous voulez vraiment des conseils les plus les plus avisés quoi c'est au niveau quand vous shootez avec vos appareils photo vous avez souvent des espaces c'est à dire des profils colorimétriques pas des espaces mais des profils qui sont des fois tout de suite imposés c'est à dire vous avez souvent dû voir des modes nuageux avec le soleil voilà avec des icônes comme ça donc en définitive c'est le constructeur qui lui configure des profils en fonction des des températures de couleurs et aujourd'hui ce soir on va parler des températures de couleurs donc donc si on a un modèle par exemple nuageux et ben on va vous allez tout de suite voir que vos images à votre boîtier vont être beaucoup plus saturés voilà donc les couleurs vont être beaucoup plus beaucoup plus chaudes d'accord et ça il faut que fassiez attention à ça donc il ya des modes qui existent qui sont des modes qu'on appelle flat et moi c'est souvent comme ça que je travaille avec et après on va voir sur le traitement d'une image il nous la met en plein pause la d'image parce qu'elle est quand même sympa ouais ça c'était impossible de pas vous la partager celle là c'est une de mes préférés avec ses petits lionceaux de bon matin parce que là évidemment vous doutez bien qu'au kenya se lève il faut se lever un peu tôt c'est comme pour tout ça ça se mérite donc là c'est un petit leur a levé à 5 heures 5h15 5h30 avec un petit cake mini café un petit café quand même qu'à fond on décolle et puis là bas la maman elle est toujours elle est en train de dormir et les petits qui sont pas loin comme s'il y avait un petit périmètre un peu chasse gardée avec ce tronc ce petit rond d'art par terre et eux qui sont là avec sa petite bouille trop mignon donc voilà c'est des moments de deux familles et de de complicité qui sont vraiment vraiment très beau qui se rapproche beaucoup de notre de notre vie à nous de notre quotidien et voilà avec beaucoup d'affection les couleurs sont dans la nature c'est vrai qu'on avait choisi aussi celle là avec un guépier qui est en train là d'essayer d'attraper une abeille voilà les guépiers comme les roliers c'est des animaux fantastiques ça c'est sûr là on parlait du caméléon le fameux caméléon alors du coup sur les réseaux celui-là il a eu pas mal de bons retours on va envoyer pas mal de messages là dessus donc du coup hervé j'en ai profité pour mettre une mini série avec ce caméléon qui vous voyez à la fois là il ya là j'ai voulu vraiment isolé ce caméléon donc il était vraiment positionné sur une branche qui était vraiment vraiment bien éclairé et donc lui il a il prend toute la lumière donc ça c'est top et donc là on le on le voit d'ailleurs parce qu'il ya il ya la lumière un peu sur le côté et est donc donc là c'est vraiment c'est vraiment intéressant parce qu'on a on a à la fois un fond qui est un peu verdoyant sur sur le côté qu'on a vu déjà sur la photo d'avant vous voyez sur le côté droit un peu de cette photo et donc ça veut dire qu'on a du vert autour et suivant comment moi je me suis déplacé par rapport à ce caméléon là on a une fois on a une image qui est un peu plus serré un peu plus croppé pour avoir plus de détails et et donc donc voilà donc lui après il bouge quand même parce que on voit que c'est quand même il ya un flou qui est un flou un peu comme un flou pas de pas de bouger mais un flou parce que lui il se déplace un il n'est pas il n'est pas figé à ce moment là en tout cas mais par contre là à ce moment là il est plutôt quand même un peu figé et là c'était intéressant de jouer avec ce bokeh un petit peu tout autour ce bokeh c'est ces fameux effets d'allos autour qui vous permettent avec une avec une grande ouverture de d'isoler votre sujet et d'avoir ces effets un petit peu comme ça un petit peu de de lumière un peu particulière et donc voilà donc cette image est là c'est graphique vraiment sympa et là on repart sur sur turkana donc c'est la tribu que vous avez vu dans la petite vidéo juste avant donc turkana qui est au nord du kenya c'est un village qui est complètement isolé du monde et donc c'est des c'est un deuxième village celui là qui est un petit peu plus dans l'est dans les terres dans l'intérieur des terres mais qui est pas très très loin de l'autre qu'on a vu à côté de la mer donc là ce qui est vraiment hallucinant c'est à la fois et je vais je fais je vais aller zoom et dedans donc je vais essayer de pas trop 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 scroller pour que vous puissiez voir dans sa ma meilleure qualité voilà donc là vous voyez c'est vraiment tout un village qui est vraiment qui est là quoi directement avec un point d'eau ici et là il ya vraiment au point de vue des couleurs on voit ce cratère noir avec cette source là ici qui doit être assez riche quand même et donc là il ya un mélange de couleurs complètement différences avec du contraste donc je trouvais ça super de pouvoir faire ces images un peu paysage comme ça c'est top donc ça c'est une image que j'aime que j'aime beaucoup puis après on a des images plus basse lumière en fin de journée et là c'est ça c'est intéressant de voir les devoirs c'est topi qui sont tournés dans la même direction et donc je trouvais ça très très symétrique très 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 graphique quoi et c'est ces couleurs orangées elles sont importants elles sont importants après le comment dire le le travail d'éditing parce que là c'est vrai que pour arriver à c'est à ce rendu là c'est un travail aussi qui se fait aussi après coup là c'est important de travailler avec un avec un bon matériel je dirais que c'est impératif c'est impératif parce que parce que tout simplement c'est aussi retransmettre effectivement ce que ce que par exemple moi ce que j'ai capturé ce moment sur le moment et que je voulais après directement faire part vous partager quoi par exemple ou faire aussi des tirages ou des voilà où que ça soit des livres des tirages des tirages d'art et là c'est vrai que c'est pour ça aussi que benq m'a invité c'est avec mon ma compétence d'expert en colorimétrie du coup le travail avec l'écran est hyper important parce que quand vous travaillez avec votre laptop vous savez que vous n'avez pas toutes les couleurs à votre disposition et est donc au point de vue des espaces colorimétriques comme tu repartages ton écran tout à fait alors au point de vue des espaces colorimétriques on voit bien que là ce que ce que vous voyez là ici qui est dans ce spectre là en couleur c'est un espace colorimétrique en adobe s rvb et c'est le standard rvb c'est celui qui en couleur et adobe rvb c'est celui qui en fils de fer grisé vers l'extérieur il ya plus de 30% de différence au niveau des détails exactement donc c'est pour ça que là on le voit dans la capture d'écran que j'ai fait on voit ici frgb ou s rvb donc c'est le fameux c'est le fameux spectre coloré donc comme on le disait et là vous voyez quand même quand on travaille en adobe rvb c'est à dire sur un écran calibré vraiment et ben on a un gain de couleur qui est de donc qui est énorme c'est à dire ce que disait hervé à l'instant 30% c'est ce qui est évalué donc ça veut dire que imaginez vous quand vous travaillez sur un écran qui n'est pas calibré du style un ordinateur portable ou une tablette et ben vous déjà vous partez déjà avec déjà beaucoup de crayons de couleurs en bois parce que tout ça c'est de la cd tonalité c'est de la tonalité c'est des nuances donc on parle de nuancier c'est pareil là vous allez avoir des couleurs en bois donc donc ça c'est déjà pas très bon donc c'est pour ça que le travail avec l'écran est plutôt intéressant et après il existe des écrans en 27 pouces qui sont qui sont parfaits moi je travaille avec un 32 pouces chez moi parce que j'aime bien avoir un grand écran mais mais sinon sinon il ya des 27 qui sont qui sont fantastiques et on voit vraiment la différence après quand on imprime une photo quand on édite un livre voilà donc après avec après on n'est pas obligé de visiter la une à chaque fois ça peut être quelque chose pour vous familial vous avez envie de partager en famille mais bon tant qu'à faire si vous achetez un appareil photo digne de ce nom parce qu'aujourd'hui tout le monde à l'appareil photo si vous mettez vous des moyens à votre disposition pour faire des belles photos autant derrière avoir un très beau rendu avec les tirages que vous allez réaliser ou les traitements que vous allez vous allez faire chez vous à votre bureau dans votre salon donc voilà donc ça c'est vraiment important et pas beaucoup de personnes en prennent en prennent souvent conscience voilà après on a vu tout à l'heure les rencontres avec les éléphants ça c'est fantastique et là vous voyez qu'au point de vue des couleurs là il ya du bleu il ya du jaune donc c'est des couleurs qui sont dites complémentaires aussi donc ça c'est important parce qu'aujourd'hui c'est vrai qu'on est dans un monde aussi il ya beaucoup de déco beaucoup de décorations là je suis très impatient de de pouvoir aussi partager avec vous les prochaines mes prochaines infos quoi mes prochaines nouveautés quoi par exemple il y aura avec un galeriste prochainement des tirages qui vont être exposés et donc là ça va être vraiment des des de la photo et plus aussi déco aussi parce que moi je suis photographe au panthère mais aussi j'aime bien jouer avec la couleur et et là bas du coup je m'en prive pas quoi en plus avec un bon matériel donc les toutes les couleurs sont dans la nature mais aussi qu'est ce qu'on veut en faire aussi c'est important là par exemple cette photo de girafe hervé elle est au départ il ya c'est le ciel n'est pas comme ça c'est une photo un peu surréaliste à cela donc là on parle vraiment de photos un petit peu plus déco là pour le coup mais bonjour avec ces couleurs là et arriver à un rendu comme comme ça donc savoir un côté un peu gold peu un peu or quoi il faut pouvoir travailler le ciel si votre ciel est bleu il faut pouvoir effectivement aller dans les jaunes donc voilà donc il ya quand même un travail à faire qui est pas qui est pas énorme parce que tout ça c'est tout ce travail là est fait sur lightroom pour vous le rappeler quand c'est à dire que moi j'utilise la plupart du temps lightroom très très peu photoshop vraiment d'autres soft ça peut être des xo il y en a plein qui existent à son marché mais mais entre lightroom et des xo je trouve qu'il ya des fonctionnalités intéressantes des xo ils sont très très fort pour tout ce qui est des noisers donc si vous avez des images qui sont très bruité vous avez shooté à des sensibilités qui sont très très hautes ils sont très très fort là dedans mais pas que ils ont la nix collection qui est très très bien aussi donc après voilà après ça dépendra un peu de vos goûts à vous mais là c'est une image que je souhaitais vous partager aussi en vous disant bah ok toutes les couleurs sont dans la nature mais aussi moi si j'ai envie derrière de vous montrer une image un rendu qui qui comment dire qui était différent un aussi bas elle n'empêche de effectivement rien n'empêche de m'amuser à essayer d'aller vers une teinte vers une couleur vers un mur vers un nuancier donc là c'était voilà c'était ça celle là tu peux vous ah oui si tu aurais pu zoomer un tout petit peu sur les girards parce qu'elle paraissait un peu loin voilà qu'on voit un peu le tu tu vois leur leur parure c'est assez donc là par exemple quel effet tu as cherché à transmettre que c'était un ciel d'orage qu'est ce que c'était bon moi je la sur cette image là je voulais un côté un petit peu je parlais un peu un peu gold un peu un peu un peu ouais alors le ciel il est chargé certes là ici donc effectivement je voulais quelque chose un petit peu assombri pour mieux isolé et faire ressortir mon sujet ici donc je trouvais que c'était assez que ça fonctionne est plutôt pas mal mais bon ça j'avais que le ciel bleu en toute honnêteté je l'aime bien aussi donc 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 voilà donc c'était un test différent là sur après sur la vidéo vous avez vu là là milliers de flamoureuses ouais tu peux peut-être préciser que les petits points c'est pas des mouches là alors on va y aller on va aller dedans on va aller ouais exactement on va aller dedans alors c'est là que c'est intéressant aussi parce que parce que demain quand on fait des gros tirages ça c'est le genre de détails qu'on voit tout de suite quoi effectivement là bon du coup on est sur des écrans qui sont tout normaux aux petits mais là vous voyez donc tout ça c'est des milliers de flamoureuses qui sont qui sont voilà qui sont en dessous de moi et donc avec alexis c'est important aussi de préciser en généralement on fait toujours de deux passages ou trois passages max et puis après on s'en va pour pas perturber la faune et la plupart du temps on utilise aussi des avions hyper cam qui volent à moins de 60 km heure pour pas perturber la faune donc donc voilà et puis sinon bon s'il ya des images de drones aussi qui soit possible mais il ya aussi l'humain et l'humain bah évidemment turcana c'est des images aussi voilà donc des images terrestres avec beaucoup de couleurs là pour le coup donc là là c'est vraiment des portraits voilà avec des reflets oui c'est et puis il ya des regards il ya assez assez fort comme là quand j'ai débarqué dans cette dans cette dans ce village dans cette tribu du coup ils étaient en train de faire une fête et c'est en train de faire une fête donc je dirais qu'on a débarqué vraiment pile poil au bon moment et est donc donc du coup j'ai pas tout de suite photographié j'ai pas tout de suite fait des photos un peu comme quand j'observe et que je crois pas la température si je peux me permettre vu que c'est un peu notre thème aussi ce soir c'est de voir venir aussi les gens de pouvoir de pouvoir être 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 comment dire de pouvoir être accepté parce qu'on a des tribus qui sont qui sont vraiment qui vivent à l'opposé de nous de notre quotidien urbain et donc là fallait vraiment vraiment voilà observer et pas tout de suite se jeter sur un appareil photo qui est un peu comme un filtre quand même entre le sujet et le photographe quand même donc ça fait ça peut ça peut être un petit peu pris de manière un peu agressive donc donc voilà faut être faut être assez patient dans ces cas là et après je me suis laissé tout de suite accepter ça a été génial parce que j'ai pu après mieux travailler avec eux là dessus donc ça c'est aussi ça c'est mieux se faire accepter déjà comme personne et puis après de faire de la photo et donc donc voilà donc il est sorti des images des portraits comme ça voilà des fois des portraits un peu durs aussi avec des regards voilà assez important et là les couleurs les couleurs elles sont pas pour moi j'aime j'aime bien cette image parce que on a des couleurs qui sont dans les oranges avec des petites pointes de verre qu'on soupçonne à à peine et c'est flamand qui ne sont plus à l'image rose mais qui sont blancs et je trouve que c'est cette image est vraiment est vraiment typique de ce nord kenya encore intact voilà avec ces petits reux vous avez vu un peu ces parcelles d'eau là c'est vraiment joli et ça c'est vraiment sympa aussi parce que ça c'est des ça c'est des crossing dan sauvage et donc crossing dan sauvage avec encore des couleurs fantastiques donc là on rappelle on est dans les 3200 kelvins d'accord et et donc voilà donc là ce cross directement pour ça c'est comme une peinture ouais j'ai vu ça comme une peinture c'est dingue et là effectivement voyez le ciel du coup je me suis amusé un petit peu à le à le à lui donner un un bleu plus dans l'aide surcoise par exemple il pouvait être un petit il aurait pu être un peu comme ça mais mais pour vous expliquer un peu comment comment j'ai pensé un peu ma photo là on est dans des dans des teintes entre le orange et le bleu donc cette photo là j'aurais pu la bâtir bah je crois que sur les réseaux je lui ai c'était quand il est top gun 2 qui est sorti hervé du coup je trouvais que c'était une piste de décollage qui était assez intéressante là dessus donc donc là ce que je voulais est ce que je voulais vraiment donner comme comme impression c'est vraiment ce jeu de couleurs on le voit souvent sur les films les films hollywoodien quand quand vous êtes quand vous leur regardez un peu des blockbusters si vous faites gaffe un peu les couleurs sont souvent du bleu et du orange parce que c'est des couleurs un peu punchy et voilà et donc là moi je voulais amener un petit côté un petit peu à la fois déco un petit vol au dessus de la tête de la de la girafe donc donc voilà et dans le cadrage vous voyez c'est des cadrages qui seront assez pensé pour qu'ils soient toujours équilibrés en termes de composition donc donc du coup soit j'aurais laissé la girafe plein pot c'est à dire de plein pied soit directement là la girafe j'ai décidé de lui prendre une partie et pour moi ce qui était intéressant c'est de voir directement ces pics boeufs ici qui sont qui sont toujours derrière des débuts d'arrière des gazelles pour pouvoir quoi ils cohabitent avec avec ces animaux là et je trouvais que c'était super ce jeu de vol comme ça qui décollait de leurs coups et et voilà donc je voulais apporter une attention particulière si j'avais fait une photo plus large on aurait quasiment pas vu les pics boeufs qu'en gros quoi donc donc là je trouve que c'est intéressant de mettre au focus sur quelque chose et là le focus il est vraiment sur l'action qui est en train de se passer donc là et ben là là c'est donc là en gros c'est c'est la petite sélection afrique que je vous ai je vous ai concocté et là on va partir sur une autre zone qui est fantastique et que j'ai découvert il ya pas longtemps donc c'est la dernière qui est la camarre et qui va tu t'as le même en france voilà et on va partir en france avec encore pas là on va voir des atmosphères et des températures et des couleurs aussi même si on a des couleurs qui se rapproche mais c'est pas la même c'est pas la même température de couleurs donc se se reportent ce on va dire ce cette escapade en camargue du coup a plu aussi parce qu'elle a donné lieu à finalement du coup une parution dans chasseurs d'image et et donc voilà donc l'année dernière je suis parti en vacances j'avais prévu j'avais booké aussi une petite séance de photos avec donc les juments et et donc voilà donc on était en mode tranquille avec avec ma fille puis on a découvert cette camarre avec des gens fantastiques et donc voilà donc chasseurs d'image finalement on a choisi un angle qui était vraiment intéressant ils ont voulu pierre marie salomé a voulu pierre marie salomé donc un des rédacteurs de chasseurs d'image a voulu mettre le point l'accent sur comment en 90 minutes avant le coucher du soleil qu'est ce qu'on pouvait apporter qu'est ce qu'on pouvait produire plutôt comme comme type d'image avec des colliers des couleurs différentes donc la rv ce qu'il faut ce qu'il faut voir ce qu'il faut penser c'est que on est en fin de journée on est donc à l'heure dorée et qu'est ce qui est qu'est ce qu'on shoot pas en pleine journée ça vous le savez bien parce que la lumière directement elle arrive au dessus d'ailleurs là on parle de ça vous voyez chez moi j'ai une lumière qui est quasiment en hauteur donc sur du coup ça ça projette sur moi cette lumière un petit peu d'eau dessus et ça apporte des ondes qui sont ici qui sont au niveau du coup tout ça donc c'est assez souvent c'est pas très flatteur c'est un peu disgracieux c'est pour ça qu'on shoot pas aussi en pleine journée ou alors on utilise des des panneaux pour atténuer cet effet de dureté et donc là bas on shoot souvent bien sûr en début de journée comme vous l'avez vu au kenya mais aussi là en fin de journée parce qu'on a vraiment des lumières qui sont très douces et donc donc c'est le moment idéal pour pouvoir avoir des belles ambiances donc là c'est 90 minutes avant le coucher du soleil une autre des images bien sûr complètement et donc là là vraiment c'était le but c'était vraiment de montrer qu'est ce qu'on pouvait faire en 90 minutes et là directement vous allez voir vous allez voir vous allez voir comment je me suis débrouillé pour voilà avec par exemple ces images là hop c'est pardon voilà donc là on a un petit côté un peu mirrorless quoi vraiment tac effet miroir avec à la fois les gardiens qui sont vraiment les symboles un peu comme les bergers de de la camargue donc là voilà là il ya un travail là là j'ai voulu vraiment laisser du bleu il ya un petit peu de petit peu de mage au fond là petit peu mais les très très léger très très léger parce que aussi ce qu'il faut penser c'est que le sujet blanc donc là il faut faire attention et là c'est aussi important de bien de bien travailler avec un bon écran parce que les hautes lumières si on les si on les règle pas bien dans l'éditing on va le voir après avec un exemple de de glacions ou de glaçons pardon de glaciers ou de glaçons ça peut être fatal voilà donc là le sujet est blanc faut faire quand même attention donc là je vous parlais fin de journée fin de journée voilà avec un soleil de face quasi voilà et là des lumières qui vont directement taper sur voilà sur les sur les chevaux j'aime bien un peu ces ambiances là c'est c'est assez en plus vous voyez c'est une lumière un peu douce quoi c'est pas une lumière c'est pas une lumière dur quoi donc je peux même laisser le soleil quoi le soleil il dérange pas là et pour moi il me permet de montrer qu'on est vraiment bas que le soleil il a avec la direction ça fait le soleil fait partie du cadre tandis que là par exemple c'est complètement différent quoi là l'objet de cette photo c'est le gardien qui est pas loin de ses chevaux c'est c'est des chevaux blancs là l'image par exemple est un petit peu désaturé donc là c'est aussi c'est important parce que toutes les couleurs sont dans la nature mais qu'est ce que j'ai envie de montrer qu'est ce que j'ai envie de de donner comme rendu à mon image est ce que c'est une image qui va être très 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 coloré et là peut-être que ça peut être trop saturé là je suis sur un sujet qui est blanc donc pour moi je serais tenté de pas aller trop dans la saturation parce que sinon ça va être un peu criard ça va pas être très élégant très classeux parce que les juments c'est hyper beau c'est vraiment très majestueux c'est très onirique donc donc moi là j'ai décidé par exemple de pas trop forcer au point de vue de la couleur sur cette image là voilà pour vous expliquer un petit peu comment j'ai pensé un peu la chose là c'est pareil le bleu le blanc le bleu le blanc du coup bord de mer voilà avec des chevaux qui sont qui ont voilà qui ont assez pied pour pour courir là dans l'eau et puis là alors par exemple il ya un travail qui est fait au point de vue de la colorimétrie sur le ciel parce qu'on en voit que le ciel est un rose poudré avec des reflets un petit peu sur l'eau là on le voit on le voit ici un peu donc là directement c'est un travail petit travail de colorimétrie qui a été fait pour avoir des couleurs qui me semble harmonieuse avec ce rose poudré et ce bleu voilà et là par exemple moi j'aime bien ce j'aime bien ce rendu avec les chevaux blancs le rose un petit peu derrière la ligne d'horizon qui est pas trop oui au point de vue du cadrage les chevaux ils sont encore bien dans l'eau donc donc c'est voilà c'est c'est encore à notre ambiance et là le soleil à la pour le coup il était encore à à une hauteur différente donc donc voilà donc là en 90 minutes le soleil commence à tomber et là on commence à vraiment avoir des ambiances totalement différentes avec des contre-jours voilà pour moi ça me dérange pas après les contre-jours parce que c'est des effets de style qui sont vraiment vraiment chouette il faudra faut toujours essayer d'amener comme une variété dans la production de vos images et voilà et là pourquoi là par exemple je me suis amusé ou alors les ciel était complètement dingue après donc j'ai même pas eu besoin de trop trop vous dire et français sur les couleurs parce que les couleurs étaient là quoi donc donc voilà mais les juments blanches avec un ciel complètement dingue à ça a amené quelque chose on se croirait dans un film fantastique quoi c'est parce que tu en penses hervé mais c'est c'est vraiment et là voilà donc là c'est pareil quand on l'a bon généralement quand quand je travaille quand je travaille sur le terrain comment ça se passe je prends directement je travaille avec deux boîtiers d'accord avec un téléobjectif souvent donc ça peut être soit 70 200 mm soit à 70 là c'était un 70 300 pour le coup sur la cama donc 70 300 et est souvent aussi avec un grand ong et là cette image que vous apercevez du coup à côté à côté de moi je vais essayer de la mettre plein pot comme ça c'est une c'est une image fait aux grands donc ça par exemple ça a été fait au jouir ça tout de suite donc ça a été fait vous voyez directement au 16 mm ici on le voit avec un iso à 100 vous voyez là c'était lumière plein pot je pouvais pas là je baigne dans la lumière d'accord et vous voyez directement là ici directement mais un réglage au 320 au 320e avec une ouverture à 7 1 directement là avec un 16,35 et je suis bien à 16 mm donc je suis bien vraiment plein pot au niveau du grand angle et donc voilà donc là je voulais avoir vraiment ces ombres portées sur le sol et cette aura du soleil derrière voilà et on est toujours là quand même vous voyez on est sur du sur du orange et du bleu comme voilà donc c'est quelque chose qui fonctionne plutôt pas mal voilà donc là la séance se poursuit et donc là bah moi par exemple il y en a qui n'aiment pas des images des centrés comme ça mais moi je moi je trouve ça moi je trouve ça ça je trouve ça original parce que parce que toujours centré son sujet l'oeil s'habitue en gros et on a et voilà donc là il faut casser un peu les codes un peu des fois et donc là vous voyez on est toujours sur des sur des teintes de d'heures dorées de donc jaune ou rangée avec le bleu de la mer et les reflets là ici et ça c'est important parce que dans l'éditing si on fait là ces reflets là on peut vite les perdre on peut vraiment mais vite vite les perdre donc si on si on joue par exemple sur les sur des hautes lumières donc les hautes lumières vous savez c'est des blancs directement on va plus ou moins voilà les augmenter et c'est et ces reflets là qui sont là ils sont hyper important parce que du coup même sur les blancs voyez pas trop trop forcé parce que du coup ben sinon voyez directement vos blancs après ben ils vont être cramés donc faut faire vraiment attention c'est comme ça aussi qu'on arrive à bien 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 traiter ces images avec son écran voilà pour avoir toutes les données qu'on a besoin dans les blancs dans les noirs voilà donc toujours des chevaux au galop et voilà et la fameuse image qui 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 pour moi je sais pas est très forte en intensité on a l'impression qu'elle me qu'elle vont me foncer dessus et et donc donc voilà j'aime bien cette photo j'aime bien cette image parce qu'elle est à la fois pas très saturée elle est même désaturée un peu et on voit que c'est assez harmonieux avec le ciel les juments qui sont pas même pas voilà quoi de leur couleur naturelle voilà avec la crinière il ya rien de trop il ya rien c'est pas c'est pas forcé c'est pour moi ça reste le sujet c'est la pure c'est la c'est la pureté de l'animal c'est ce qui dégage enfin en même temps d'une force incroyable mais en même temps d'une d'une beauté d'une pureté avec une douceur phénoménale quoi donc 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 voilà donc ça c'était sur le travail de la de la camargue et alors cette comment ça se passe par exemple là c'était un image d'un format peu un peu de mon bureau et donc vous voyez par exemple la dernière fois j'avais fait une image une photo un peu avec mes disques dur la scie qui sont mes disques dur de bureau avec la sonde de mon écran donc de mon sw 320 ac benq et ma sonde qui me sert à bien bien recalibrer mon écran une fois par une fois au mois par mois ça c'est sûr voilà là j'avais un petit peu de matériel avec moi ma fille évidemment bon ma mascotte et et là pour l'occasion j'avais j'avais un d'écran j'avais un laptop déporté parce que comme je vous ai dit c'est cc ne travaillez pas sur votre laptop vraiment essayer de travailler avec un écran des écrans vous en avez maintenant pour ça commence à entre 500 et et entre 5 et 700 euros vous avez un très très bel écran en 27 pouces j'ai pas les prix par coeur mais en tout cas il faut compter à peu près ça et donc voilà donc là vous voyez c'est une config où l'écran est relié en usb c voilà et en plus il est alimenté c'est à dire le laptop est alimenté par l'écran donc ça c'est ça c'est vraiment pas mal et voilà sinon je travaille aussi avec un ordinateur de bureau avec un asus et qui lui est un avion de chasse et qui est directement lui est relié à l'écran donc vous avez plusieurs conflits de possible pour ça c'est la bonne nouvelle alors là ce qu'on voit en plus c'est l'écran en fait que tu as devant toi donc je précise c'est un écran donc qui couvre 90 % d'adobe rvb 98 et c'est à dire que c'est les couleurs que tu montrais tout à l'heure la finition de l'écran lui-même est mat pourquoi parce que ça va permettre de simuler les sorties à l'écran on peut voir le look que ça va avoir sur un papier donné vous choisissez de faire un de préparer un tirage pour un papier écanson ou un papier annumule fine art et bien chaque papier à ses spécificités et bien en utilisant les informations techniques olivier il peut simuler ça si tu veux bien la laisser sur l'écran et on voit à droite de l'écran la sonde la petite sonde calibrate qui permet de calibrer ensuite l'écran pour qu'il soit toujours en mesure de produire les couleurs précises sur lesquelles tu peux ensuite travailler voilà on passe à la troisième zone oui alors juste avant qu'on passe à troisième zone je veux juste montrer les possibilités juste on y est quasiment donc l'idée c'était l'idée c'était de d'avoir vraiment des rendus vous avez bien compris complètement différent en l'espace on a un laps de temps très court 90 minutes ça passe quand même assez vite entre changer de lieu là c'est des lieux qui sont à côté qui sont à la fois sur un étang une plage mais ça voilà quoi c'est assez rapide et le positionnement que le photographe va avoir avec ses sujets et les angles qui vont être pris parce que vous avez vu il ya des informations différents et là pour le coup je voulais vous partager ça c'était qu'elle aurait pu être l'autre rendu de cette photo j'ai envie d'y arriver donc donc là avec du coup le travail d'éditing au bureau mais du coup j'ai pu simuler des des rendus différents en travaillant du coup sur les couleurs donc vous voyez par exemple il ya des choses qui sont un peu plus dans les bleus verts voilà là c'est l'image plus finale mais là ça aurait pu être plus en les on aurait pu citer dans les jaunes là on est un peu plus dans les roses et les bleus donc ça aurait pu être ça la couvre après ça dépend un peu de votre de votre ressenti de vos goûts et 2 donc voilà donc ça après ça dépend de vous quoi mais si je voulais vous partager ça parce que parce que ça aurait pu être différent quoi et moi je les j'ai essayé de voir un petit peu que ce ça pourrait comment ça pourrait rendre et c'est comme ça qu'après ben finalement on arrive à se dire j'aime j'aime un peu plus ce type là mais je savais que je voulais quelque chose de doux quand même là c'était 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 vraiment pour montrer aussi ce qu'on pouvait faire de totalement différent peut-être y en a certains qui vont préférer d'autres rendus mais moi j'aimais bien le côté un petit peu plus un petit peu plus doux très bien ça donne une bonne idée de de à partir de l'image de départ du du rendu final en fonction du travail sur la couleur mais encore une fois c'est ce que tu expliquais ça ne va marcher que si on a un écran qui est précis puisque si l'écran lui-même il n'est pas calibré ben on connaît pas son point de départ donc on a l'impression qu'on va rendre quelque chose de plus doux mais peut-être qu'en fait on est en côté l'image et d'où l'importance d'avoir un écran bien réglé d'ailleurs prenez un exemple chez vous avec votre famille vos enfants vos conjoints tout ça vous prenez vous prenez deux téléphones vous faites une photo avec avec un téléphone et la même photo avec avec le même angle la même chose vous allez voir déjà avec déjà deux smartphones vous n'allez pas avoir le même rendu parce que les dalles sont pas du tout calibré la même manière donc là on parle de téléphone bien sûr c'est pas des dalles calibré pour la photographie donc imaginez vous voilà ça peut partir dans n'importe quoi donc la référence en termes de couleurs c'est un écran c'est un écran calibré donc c'est pas plus simple que ça mais des fois si on veut s'amuser pour voir un peu la différence de résultats c'est ça peut être très simple donc 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 on est parti sur bah on est parti dans le dans le froid parti dans le le froid alors est-ce que on l'en serait pas peut-être je vais voir un petit peu si on a même entre moi une image ouais je vais voir si tac 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 je regardais par rapport à la vidéo hop alors donc au point de vue du au point de vue de l'article donc là on va partir sur une zone qui est vraiment 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 à part donc ça va être le spitsberg donc on se reprend commencer par celle-là hervé oui c'est très bien tu la mets plein écran voilà parfait et donc avec olivier on avait envie de vous poser une petite question sur cette image donc on va procéder un petit sondage donc regardez là bien imaginez on voit bien déjà qu'on n'est pas sur la même ambiance de couleurs et de teintes que ce qu'on avait au Kenya ou en Camargue on est nettement plus froid et donc je vais vous poser une question donc c'est un sondage vous allez voter avec l'outil de sondage et la question donc dans cette photo du spitsberg quelle est la température d'après vous et donc on vous laisse quelques instants pour répondre et il y a une petite suggestion il y a plusieurs réponses possibles donc d'après vous quelle est la température dans cette image est-ce que c'est entre 1 degré et moins 1 degré est-ce que c'est 5800 kelvin est-ce que c'est moins 15 degrés est-ce que c'est 9000 kelvin ou est-ce que c'est moins 37 degrés vous avez plusieurs possibilités de réponses oui oui et vous pouvez cocher plusieurs cases ça a l'air de surprendre beaucoup parce que comme il n'y a plus l'image affichée c'est pas évident mais si je la cache après il n'y a plus le sondage ah ça vient alors dites-vous qu'on est sur des zones polaires donc zone polaire on est au spitsberg donc le spitsberg qui est une zone très peu connue par le public qui est un vrai laboratoire pour les scientifiques parce que c'est une zone encore peu touchée par l'impact de l'humain sur le réchauffement climatique je dis bien l'impact de l'humain parce que c'est notre pollution que nous nos actions que nous émettons quand on va et qui va tout de suite se répercuter sur ces zones polaires qui ne sont plus aussi vierges que ce qu'on le pense donc voilà et donc Aïdi Sévestre dont on parlait tout à l'heure Hervé a fait une très belle expédition qui s'appelle Sentinels et pour faire des récolter des extraits de jeunesse je vais fermer le sondage pour qu'on voit le résultat voilà et donc ça c'est l'image et voilà le résultat alors Olivier en fait on vous a piégé un petit peu parce qu'on se doutait que ce n'était pas facile mais il y a trois bonnes réponses et deux mauvaises réponses alors est-ce que tu peux commenter ? ah bah oui alors dans cette photo du Spitzberg on rappelle donc quelle est la température ? alors entre 1 et moins 1 degré alors entre 1 et moins 1 degré ça pourrait être une bonne réponse parce qu'entre 1 et moins 1 ça serait la température de l'eau d'accord tout simplement donc c'est une bonne réponse voilà c'est une bonne réponse alors n'oublions pas aussi que l'eau 5% 5% l'eau est un élément aussi qui malgré on peut avoir des températures négatives mais comme il y a une présence de sel qui est importante du coup elle ne se solidifie pas donc c'est pour ça que c'est vrai que c'est une bonne réponse alors des fois on n'y pense pas trop donc c'est la température de l'eau après 5800 Kelvin par contre là on est encore à une température trop chaude trop chaude température de couleur qui serait plus qui tendrait plus vers vers un peu vers la Camargue tout à l'heure on était plus dans les 7000 Kelvin pour la Camargue peut-être entre 5008 et 7000 allez si on peut dire ça donc voilà et donc ça c'est pas enfin c'est pas une bonne réponse moins 15 degrés c'est une bonne réponse parce qu'il peut faire moins 15 au Spiceberg parce que c'était la température de l'air ce jour-là en l'occurrence exactement tout à fait donc on a la température de l'air 9000 Kelvin et bien on parlait de température de couleur avec les 5800 qui n'était pas le bon chiffre en gros mais 9000 c'est très bien parce que c'est des températures qui sont très froides d'accord donc voilà est-ce que Hervé on peut dire que c'est des par rapport avec des lumières comme le Togsten tout ça sur ces réglages-là est-ce que ça s'apparente un petit peu à ces températures-là ou chaque éclairage en fonction de comment on le règle comment il est conçu peut donner des valeurs donc c'est pas une technologie je veux dire un Togsten il suffit que tu rajoutes devant un filtre gélatine ou autre tu peux faire changer sa valeur Kelvin donc par contre ce qui est important c'est dans cette question c'est température de l'eau en fait c'est entre 1 degré et moins 1 degré donc c'était pas facile à trouver bravo à ceux qu'on trouvait la température de l'air moins 15 et la température de couleur 9000 Kelvin donc les mauvaises réponses c'était 5800 Kelvin et moins 37 il peut faire moins 37 quand le vent se lève mais là en l'occurrence il faisait que moins 15 donc je ferme l'image pour qu'on revoit je ferme le sondage pour qu'on revoit l'image voilà voilà alors tac 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 et comme l'expliquait Olivier en fait pourquoi 9000 Kelvin parce qu'en fait la présence de glace de neige va refroidir l'ambiance lumineuse de l'endroit où vous vous trouvez ce n'est pas neutre en fait la lumière que votre capteur de votre boîtier va récupérer en fait elle est teintée aussi de l'environnement c'est à dire que vous voyez bien ici que l'eau reflète que la glace va venir changer l'ambiance ainsi que la neige etc et donc chaque lieu si vous avez vous prenez des photos dans une rue et qu'il y a des murs en briques vous allez vous risquez d'avoir une dominante magenta ici la dominante c'est facile c'est blanc et bleu et donc ça vient faire monter les Kelvin et donc on est sur des ambiances froides je te laisse reprendre voilà donc l'article c'est un bon exemple parce que autant si on a beaucoup de couleurs on peut désaturer on l'a vu tout à l'heure avec la Camargue avec les juments on peut faire plein de choix un peu différents l'article c'est souvent apparenté à du bleu et du blanc moi c'est ce que j'aime bien changer un peu des fois bon là pour le coup j'ai choisi sur cette image là quelque chose d'assez dur pour montrer un peu le côté un peu extrême de l'article de ces conditions là mais l'article vous allez le voir c'est pas que bleu et blanc il y a aussi beaucoup de couleurs donc ça c'est intéressant alors alors ça c'est l'exemple qu'on va prendre tout à l'heure pour montrer un peu comment est-ce qu'après on arrive à un traitement d'image différent donc on va le prendre après là pour le coup vous voyez il y a quand même pas mal de couleurs parce qu'on est sur un moment de la journée où il y a de la lumière qui arrive sur l'ours et sur les cailloux voilà donc là cette zone là par exemple il y a une partie de l'image qui est éclairée il y a une autre partie qui ne l'est pas vous avez vu au milieu là il y a un coin très son et là par contre derrière c'est assez éclairé vous voyez ce côté un peu glace très bleuté voilà donc c'est comme ça qui est caractérisé vraiment l'arctique donc là à la fois on a l'animalier et on a le paysage donc c'est intéressant mais bon l'ours blanc bah c'est blanc donc du coup là c'était intéressant d'essayer d'avoir une image un petit peu plus il peut zoomer un tout petit peu sur celle-là je ne suis pas sûr que les gens se rendent compte que c'est un petit qui vient lécher la patte de sa maman ouais après je ne sais pas s'ils vont tout petit peu tout petit peu trop le voir trop le voir trop le voir trop le voir là ce qu'il faut bien ce qu'il faut bien penser c'est que c'est que là il y a une envie de désaturer pas désaturer mais de décontraster l'image parce que là il n'y a pas beaucoup de noir dans cette image si vous voyez bien et c'est vraiment volontaire vraiment de ma part de vouloir laisser laisser ce côté blanc vraiment transparaître voilà alors hop pardon on va reprenter sur la marque donc l'Arctique c'est aussi évidemment des loups parce que l'Arctique vous savez que c'est la Finlande c'est la Norvège voilà donc c'est là où il y a quand même pas mal de loups donc ça d'ailleurs en parlant de ça c'est aussi la pochette pour juste pour rappel de Arctic Circle du coup qui est là c'est vrai du coup je ne sais pas si vous le voyez bien si si on voit ça c'est la couverture du livre voilà couverture du livre Arctic Circle et donc si on repart dans l'Arctique évidemment on a les reines voilà c'est chouette c'est bien avec ce côté blanc puis il y a une profondeur un peu dans cette image qui est intéressante parce que là on voit au fond ben voilà quoi ça se perd et devant on a les deux sujets qui sont quand même super net donc ça c'est plutôt c'est intéressant bien sûr évidemment les aurores boréales donc ces aurores boréales qui sont vraiment pas faciles à capter et là aussi ben c'est important de faire un beau travail d'editing aussi après parce que même si les aurores des fois elles sont super fortes ben il faut quand même après quand même que ça soit bien juste au point de vue voilà des couleurs du rendu voilà là ben évidemment les huskies et train de voir chien donc je pense qu'il y en a certains qui ont dû j'espère dans leur vie faire un tour de train de voir chien parce que c'est quand même fabuleux là d'ailleurs ça aurait été intéressant de poser la question à certains pour savoir s'ils étaient en train de jouer ou s'ils étaient en train de se battre ben ils peuvent répondre on n'est pas obligé de faire un sondage d'après vous vous pouvez interagir avec nous d'après vous ils jouent ou ils se battent et voilà tu peux continuer parce que c'est éventuellement il y a une autre photo entre temps les gens carrément donc là ça c'est l'Islande l'Islande et bien évidemment ça fait partie de l'Arctique donc on a dit c'est pas que du bleu et du blanc donc là c'est un pays il y a énormément de points d'eau donc là il y a beaucoup de cascades beaucoup de nids beaucoup d'oiseaux là c'est un fumard par exemple là qu'on a vu ça c'est une image un peu digne qui aurait pu être utilisée pour le seigneur des anneaux ou voilà c'est quelque chose d'un peu fantastique l'Islande c'est vraiment c'est vraiment un pays super riche en termes de variété d'images et de paysages qui est super si vous avez l'occasion d'y aller c'est fantastique il y a de l'animalier il y a des macareux il y a des baleines il y a des dauphins il y a vraiment plein d'animaux il y a des ambiances complètement différentes avec des glaciers là on voit les cascades les plus grands réalisateurs d'ailleurs ont été en Islande pour tourner leur film Ridley Scott avec Prometheus la première séquence de la cascade qui est énorme c'est le début du film donc alors je vais répondre à ta question donc les gens pensent pour beaucoup qui se battent mais il y en a deux qui m'ont l'air d'être des connaisseurs qui disent c'est une remise en place des deux chiens tête de meute alors bah effectivement quelques-uns pensent alors ouais ça fait alors ils ne se battent pas évidemment ils ont les traîneaux les traîneaux pour les traîneaux les huskies les traîneaux les huskies ils ont ils ont quand même ils détestent être à l'arrêt d'accord donc ça c'est clair c'est précis ils détestent être à l'arrêt donc du coup qu'est-ce qui se passe là on voit qu'il y a l'attelage et eux ils n'ont qu'une envie c'est de démarrer c'est d'y aller même on voit ceux de derrière qui commencent un peu à s'impatienter ok là et là effectivement bah là c'est bah là il faut qu'on parte et tout ça donc ils ne se battent pas du tout il y a la remise en place des chaînes tête ça c'est sûr parce qu'il y a toujours il y en a toujours un qui prédomine sur la sur la meute mais là je dirais qu'ils sont plus en train de vouloir vraiment partir ils veulent vraiment partir là ils en ont un peu marre mais ils ne se battent pas donc ils sont un peu en train à la fois en train de jouer et de se dire bon allez c'est moi le patron c'est moi qui vais qui vais y aller quoi tu vois donc voilà mais c'est une image assez forte assez forte et on pourrait penser qu'ils se battent mais c'est pas clair ce qu'il faut savoir aussi c'est que c'est des c'est que c'est des des on peut mettre un bébé au milieu de cette de cette meute ils lui feront rien ils le protégeront c'est c'est assez c'est assez particulier les huskies celle-là elle est bien aussi d'image si tu veux en dire quelques mots ouais ah bah ça m'a dit toujours l'Islande et je sais pas pourquoi j'ai eu un j'ai eu un focus un peu j'ai eu un clic dans ma tête sur les routes et je trouvais que j'avais à chaque fois des paysages complètement différents variés donc à chaque fois moi je me suis arrêté pour faire pour faire la photo avec une route qui me plaisait et voilà par exemple il y a un petit côté un peu verdoyant et jaune avec au fond des cascades vous voyez toujours ces points doux et puis ce ciel très chargé et là encore une fois c'est pas parce que vous avez un ciel qui est pas terrible que votre photo va être loupée au contraire ça va donner une ambiance à votre photo et c'est là cet élément là et de pas penser tout le temps que ah mince j'ai un ciel qui est pas terrible fois ma photo va pas être non après vous allez pouvoir peut-être en faire aussi autre chose aussi peut-être à votre bureau en train de faire votre traitement avec votre ordi votre écran et tout ce que vous avez à votre disposition donc là on est toujours dans les routes et sur une route différente mais c'est toujours l'Islande Hervé on était sur la partie est de l'Islande tout à l'heure là on est sur la partie nord là on voit qu'on a une route avec des perspectives qui on a l'impression qu'on va dans les glaciers voilà donc donc c'est celle-là c'est vraiment c'est une que j'aime bien parce qu'il y a il y a à la fois ces 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 sortes d'ouverture du ciel avec ces lumières qui qui arrivent là aussi il y a ce côté un peu verdoyant sur le côté il y a la route voilà ok et puis il y a les glaciers derrière et la perspective l'angle que j'ai choisi il n'est pas anodin parce qu'on est carrément quasiment à l'arrête de départ de la montagne du glacier et donc là on a l'impression qu'on y va qu'on y est presque en gardant les petits panneaux sur les côtés parce qu'on est sur une route tout ça donc donc les perspectives voilà pensée perspective ça c'est important dans la composition de vos images voilà là c'est une grotte en islam là vous voyez jusque à la transparence de l'eau aussi ici ça c'est intéressant de jouer aussi avec les couleurs là vous voyez il y a un petit côté jaune blanc bleu voilà avec des lumières qui qui sont à la fois ici un peu dures mais on est dans une grotte donc il y a des endroits un peu sombres aussi donc donc voilà le faucon gerfo le plus grand faucon au monde même avant l'aigle américain d'accord le fish eagle et donc le faucon gerfo qui niche en Islande principalement et qui fait des allers-retours des fois avec le Groenland mais il est surtout en Islande donc c'est une c'est une espèce protégée par le ministère islandais qui fait partie des trois espèces dont les nids sont tenus secret parce qu'il y a énormément de malheureusement de braconnage sur ces faucons et là on voyait juste avant pardon qu'il avait certainement un petit peu mangé avant ou qu'il avait trouvé quelque chose à manger donc voilà mais moi j'aimais bien ce déploiement cette envergure voilà qu'il nous propose donc donc voilà et là effectivement on est sur le Spiceberg cette fameuse région du Svalbard où du coup officier Heidi Sévestre et Jason Roberts et puis moi aussi une partie de l'année durant les expéditions de l'enportage donc du coup là on voit on voit des teintes de bleu un peu de vert de jaune d'accord qui sont là et là on voit c'est complètement on est on est dans une partie du monde qui est très très reculée très extrême voilà mais qu'il faut qu'on sauvegarde aussi parce qu'elle est au yaoya du tourisme polaire et moi comme je travaille avec certains voyagistes j'essaye de de les sensibiliser au maximum par rapport à leurs touristes qui embarquent pour qu'ils puissent adopter les meilleurs gestes et qu'ils puissent surtout prendre conscience et c'est surtout ça qui est important donc là on voit le côté aussi très blanc de la banquise avec une image réalisée en drone là pour le coup là je suis là du coup Hervé je suis ce petit ce petit point noir là ici c'est moi d'accord avec des conditions pas faciles voilà et là on retrouve effectivement ce fameux glacier dont on parlait tout à l'heure et alors là sur cette image là c'est important alors quand on quand par exemple je vous conseille de 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 choisir un profil colorimétrique un peu neutre sur vos appareils photos donc juste je vais revenir un peu vers vous alors pourquoi choisir un profil colorimétrique plus neutre plus flat donc quand vous allez dans vos dans vos réglages de votre boîtier on en parlait tout à l'heure il y a le nuage il y a le soleil il y a le tungstène aussi il y a plusieurs profils on peut régler la balance des blancs d'accord et la température mais là il y a des profils il y a des profils souvent qui sont des profils plus naturels ou des profils flat et ces profils là moi je les préfère par exemple pourquoi parce que je veux pas que le boîtier me me contraigne à un profil colorimétrique plus saturé ou qui me qui donne une tendance à mes images que je souhaite pas donc quand on shoot on choisit en flat par exemple on se met en mode flat c'est directement qu'on va avoir les images qui vont être effectivement plates neutres alors ça peut paraître choquant vraiment au début pour certains parce que du coup on a l'habitude d'avoir quelque chose un peu saturé d'avoir des couleurs derrière son boîtier c'est pas évident mais par contre on y gagne après en retour à la maison quand on est en train d'éditer parce que là effectivement c'est le moment de retrouver les couleurs qu'on avait vécu le moment magique qu'on a eu en face de nous à un moment donné et de se dire oui j'avais un bleu qui était assez intense j'avais ce prisme là dans ma tête et c'est comme ça que aussi du coup moi j'arrive à essayer de mieux vous faire partager des images aux quatre coins du monde mieux peut-être aussi vous faire peut-être prendre conscience aussi de cette beauté aussi de ces lieux et ça passe par par exemple ce choix là qui est un choix flat pour après chez moi à mon bureau pouvoir retravailler mieux l'image et ne pas être contraint ne pas être bloqué parce que imaginez-vous des partijés des images qui sont très saturées et que je finalement très saturé par le boîtier et que finalement je voulais quelque chose qui était vraiment à l'inverse c'est comme si j'allais dans un sens et tout d'un coup je voulais repartir dans l'autre c'est vraiment pas très confortable donc là je vous ai pris un exemple d'image j'ai choisi une image du coup pour nos amis donc cette image là de fameux glaçons au Spitzberg et donc cette image là elle est plutôt à la base comme je disais sur un mode un peu flat parce que vous voyez tout est très 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 peu coloré finalement à part un peu le ciel là-dessus donc moi je préfère partir de ça et retrouver vraiment parce que je me rappelle de la scène je me rappelle comment ça s'est passé donc déjà à la base il va falloir que je fasse alors on va essayer de le faire un peu rapidement sans non plus passer des heures dessus mais c'est juste pour montrer le boulot qui peut être fait alors si par exemple on veut remettre quelque chose d'un petit peu droit voilà par exemple lui-même il retrouve pas le niveau un peu droit parce que ça pour lui c'est droit et moi pour moi ça c'est pas droit et le sujet principal pour moi c'est ça quand même donc du coup on va voir si quand même il est intelligent mais non il veut pas c'est pas grave donc là pour rappel on est dans l'ightro ok hop on va essayer de traiter cette image du mieux qu'on peut à partir d'un mode un peu plus un peu plus flash donc là vous voyez je parle un peu de cette ligne là un peu aussi et de celle là quand même pour avoir quelque chose un peu moyen voilà et ce blanc là effectivement du glacier et tout ça là il est un petit peu comment dire ces hautes lumières là elles sont un peu trop blanches à mon goût donc du coup on va essayer de rattraper un peu les hautes lumières ici vous voyez ces hautes lumières là qui vont vous permettre d'avoir quelque chose un petit peu plus équilibré voilà ok et au point de vue des couleurs et bien les couleurs vous voyez ici ici sur mon panneau droit ici j'ai mes couleurs j'ai mes rouges j'ai mes oranges j'ai mes bleus tout ça donc là si je veux par exemple donner plus de bleus ça va être ça mais oulala là dans le ciel c'est terrible ok donc d'ailleurs on va donner un exemple Lightroom propose d'identifier les ciels d'accord comme d'autres sortes et il le fait plutôt pas mal et là par exemple si je me dis le ciel il est un peu trop bleu à mon goût je veux le désaturer un peu ben vous voyez par exemple je suis là et si je vais lui donner un petit côté un petit peu plus jaune ben je peux aussi mais bon c'est pas trop ce que je veux finalement donc je vais le désaturer un peu mais par contre ce qui m'intéresse c'est de retrouver le bleu et l'intensité de ce que j'avais ici donc là qu'est-ce qui va se passer je vais directement ben pourquoi pas sélectionner cette zone là ok la saturer un petit peu et là déjà ça me paraît déjà un petit peu mieux déjà ça me paraît déjà mieux ok donc là je vais pas trop bosser sur les noirs sur les blancs tout ça donc là vous voyez là ici je suis bien je vais pas trop trop déboucher trop les ondes au point de vue des blancs si je commence à taper trop ça va les cramer là vous voyez donc là je vais rester dans quelque chose et l'histogramme ici qui est votre quand même un de vos meilleurs amis aussi ici qui vous permet de pas trop 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 quand même aller dans des extrêmes et de garder quelque chose d'assez cohérent là-dessus donc 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 qu'est-ce que ça donne Hervé si on fait un petit comparatif rapidement là on fait quelque chose d'assez simple d'assez simple si je veux lui donner un petit peu de un petit peu de un petit peu de de netteté en plus si je veux je peux on est dans des ISO qui sont des ISO tac donc là juste on va regarder donc ça s'affiche quand même voilà donc là vous devriez la voir aussi comme ça et donc là si on voit l'avant l'après je ne sais pas si vous vous rendez bien compte un peu de ce qu'on a fait Hervé est-ce qu'on arrive à voir si on voit bien la différence code-code c'est pas mal alors je vais voir si je passe là ah oui tu voulais lancer la vidéo ouais non non je voulais voir si j'arrivais à l'agrandir encore plus juste pour vous juste pour vous montrer ça d'accord et là même si je voulais encore repartir dans les dans mes masques ici je trouve que le ciel il est encore un peu trop un peu trop coloré pour moi parce que je veux mettre l'accent sur ce que j'ai vu sur ce que voilà sur ce qui m'a paru le plus le plus probant quand j'étais en face de ces glaçons c'est à dire ce côté très bleuté intense donc donc voilà on voit là directement vous voyez un peu la différence mais c'est pas c'est par exemple ça ça a été shooté en mode flat en mode naturel donc ça veut pas dire que c'était ce que j'ai vu ça veut dire simplement que je suis parti d'une base d'un fichier qui était plus propre qui était plus neutre et après plus t'es neutre au départ en plus plus ton capteur normalement récupère une grande plage de couleurs donc c'est vrai que c'est la bonne démarche maintenant bon après chacun fait un peu comme il veut et à droite ce qu'on fait c'est important regarde bien les deux là donc à gauche c'est un petit peu l'image brute de décoffrage et à droite et bien c'est l'image telle que toi tu en as la mémoire mentale de cette prise de vue parce que t'étais sur place et ça c'est ce que tu voulais transmettre en termes de de photos mais aussi d'émotions par rapport au lieu où t'étais et tout photographe il a le droit d'appliquer son interprétation en termes de couleurs par contre ce qui est intéressant c'est de bien comprendre qu'en démarrant en fait d'un point neutre au tout départ et bien on va permettre plus de choix créatifs en tant que photographe et aussi on a une plus grande plage de choix puisque par temps de quelque chose de neutre au début c'est là où votre capteur il récupère le plus d'informations mais bon on va pas rentrer dans les détails parce que c'est un peu technique ben c'est cool voilà j'espère que ça c'est des choses qui vous parlent on avait une dernière petite question Olivier quand même pour nos amis avant que je passe au parti partenariat puis à la question occasion réponse ah tu voulais montrer oui alors tu peux tu peux excuse-moi Hervé tu peux me répéter juste tu pensais à quoi je suis en train de regarder un peu sur quoi donc ça c'est ce que toi tu fais par ton association oui oui tout à fait alors ça c'est bien sûr c'est wild life j'enverrai le lien demain à tout le monde puisque pour tous les participants on va vous envoyer les liens pour que vous puissiez compléter ce que ce qu'Olivier vous a montré mais avant ça ah oui sauf si tu veux rajouter quelque chose vas-y non simplement que bon le travail c'est vrai que retranscrire une scène c'est pas évident c'est pas facile mais c'est le métier du photographe donc là on a vu assez rapidement que par exemple on part d'un fichier qui est propre pour en faire après quelque chose soit de photojournalistique soit peut-être de décoratif voilà donc ça peut être plusieurs destinations mais bon il faut travailler avec des bons outils moi je sais généralement que c'est ce que les agences de presse aiment dans mon travail donc là je travaille toujours avec Getty Images qui fait partie des plus grandes agences de presse mondiales qui a pris un essor énorme au fur et à mesure des années c'est souvent ce qu'ils aiment aussi dans mon travail c'est cette cette justesse au point de vue du rendu de mes photos quoi et surtout ça passe par les couleurs ça c'est sûr donc voilà mais bon aussi c'est pour une meilleure prise de conscience sur l'environnement sur cet engagement bon voilà donc moi je suis acteur et à 100% et je suis là aussi pour vous partager toutes ces données-là donc c'est vrai que si vous avez envie par exemple vous pouvez m'aider aussi et puis nous aider avec l'équipe si vous le souhaitez avec voilà si vous voulez par exemple participer aussi aux initiatives qu'on a vous pouvez en achetant le livre par exemple nous ça nous permet de refinancer aussi nos expéditions d'accord donc là par exemple c'est vrai que sur le site on a par exemple Arctic Circle que tout à l'heure je vous montrais qui est là voilà qui est directement là on voit je crois que pour moi je vais voir avec les petits d'ailleurs pour les gens que ça intéresse je crois que ce que tu as prévu de faire c'est d'offrir les frais de port jusqu'à la fin du mois jusqu'au 30 avril alors c'est sûr que c'est pas forcément le livre quel on pense à cette période de l'année mais tu avais une petite astuce c'est de dire ça ferait une petite bouffée d'air frais on va dire au point de vue peut-être de la chaleur qui va nous arriver donc c'est vrai que si vous voulez mettre quelques glaçons à un moment donné dans votre verre et avec un petit Arctic Circle ça pourra vous faire du bien c'est sûr mais c'est vrai que les frais de port on les offre jusqu'à la fin du mois d'accord donc ça représente une dizaine d'euros alors bon c'est pas peut-être énorme mais ça sera toujours ça de moins déboursé et c'est ce qu'on fait c'est ce qu'on va faire là l'initiative de ce webinaire de ce soir donc tous les commentaires je vais mettre le lien je vais mettre le lien Olivier pour ton site l'association et pour le livre ok par contre là si tu veux bien remettre une image d'une de tes photos bien sûr voilà et donc merci pour cette belle présentation ça c'est parfait il y a toujours une petite page de pub dans nos webinaires c'est la chose suivante c'est que ce webinaire il est fait ce webinaire il est fait pour vous et on peut l'offrir parce qu'il est sponsorisé par les marques BenQ qui est le fabricant d'écran qu'on vous a montré tout à l'heure et la société Calibrate qui fait les chartes dont on a parlé Olivier a parlé de .NET pas spécialement pour parler des chartes mais c'est vrai qu'elles servent puisque ça par exemple c'est un gris neutre 18% en utilisant une charte on peut tout à fait se créer un profil complètement neutre au niveau du boîtier en utilisant la fonction balance des blancs manuel et vous pointez votre boîtier sur un gris neutre ça vous permet d'avoir un profil flat par rapport aux conditions de lumière et d'éclairage de votre scène on ne va pas rentrer dans le détail on l'a déjà présenté dans d'autres webinaires le calibrage de l'écran donc Olivier ce qu'il a c'est un BenQ SW toi tu as le 32 pouces mais il faut savoir qu'il y a des 24 pouces qui sont à moins de 600 euros pour des écrans professionnels avec la visière anti-reflet la casquette c'est belle comme ça une dalle qui est mat qui couvre à 99% l'espace Adobe RVB 98 c'était l'espace de couleur dont tu parlais et pour les calibrer il utilise un outil comme ceci qui s'appelle une sonde et donc celle-là c'est la ColorChecker Display Pro ça c'est de la marque Calibright et donc ce qu'a fait le partenaire Miss Numérique pour vous et c'est valable jusqu'au 27 avril c'est une petite offre alors je vais vous l'envoyer en mode texte parce que comme ça vous aurez les codes et tout je l'ai partagé avec tout le monde donc il y a 7% de remise jusqu'au 27 avril sur les écrans BenQSW livrets complets avec leur visière le calibrage hardware tout ce qu'il faut et je vous ai mis un lien mais je vous le remettrai demain dans l'email que je vais vous envoyer et puis il y a 20% de remise sur tous les produits Calibright jusqu'au 27 avril alors sur certains il y a un petit peu plus il y a quelques produits qui sont exclus donc je vous ai mis ces 20% de remise sur Calibright sur une sélection de produits mais c'est de l'ordre de 20% il y en a ça va un peu plus loin et sont exclus les chartes méga qui sont les grandes frères les grandes sœurs de cette charte-là mais vu que ça vaut quand même plusieurs milliers d'euros je ne pense pas que vous soyez forcément embêté par le fait qu'elle ne soit pas couverte c'est des produits très professionnels donc les chartes qu'on vous a montré ici ou celles que j'ai là sont des outils qui permettent de créer une balance précise de toutes les couleurs par rapport à une scène donnée pour créer un profil ICC de votre boîtier et il y a un logiciel gratuit qui fonctionne avec celle-là la petite que j'ai ici s'appelle la ColorChecker Mini et en ce moment il y a une offre assez intéressante si jamais vous n'êtes pas équipé avec l'i1 Display Pro plus la charte donc les deux ensemble je crois que c'est autour de 229 euros avec l'offre spéciale qu'on vous a indiqué donc moi je remercie Miss Numérique d'être notre partenaire et puis de vous avoir concocté des offres un petit peu spéciales encore une fois je vais vous les envoyer par email vous les aurez demain dans cet email vous aurez aussi les liens vers le livre d'Olivier vers son association vers son site si vous voulez tout simplement en savoir plus ou si vous êtes intéressé par ses formations il emmène aussi à peu près tous les trimestres c'est ça Olivier tu emmènes les gens faire un reportage soit au Kenya soit ailleurs donc il fait des... là si vous êtes si vous êtes intéressé de découvrir la Camargue pour le 20 à 21 mai la prochaine session on aura lieu le 20 à 21 donc si vous êtes intéressé n'hésitez pas à me contacter sur les réseaux sur Instagram oui ils auront le lien demain et puis ce qu'on fait toujours à l'issue du webinaire c'est ce qu'on appelle la session questions réponses et donc on va essayer de la faire assez rapide donc je vais te poser des questions et je te propose de répondre du tac au tac avec une phrase donc le lion que tu as montré tout au début est-ce qu'il est retouché ou est-ce que c'est une photo quasiment brute tu as juste fait du recadrage tu te rappelles le lion qui est un peu sale ah oui oui je me rappelle il a été il a été il a été recadré au niveau du visage parce qu'au départ il était un peu plus long quoi il était allongé très sale et du coup avec une bonne résolution de l'appareil et tout ça donc il a été il a été encadré et au point de vue des couleurs par contre il y a eu un travail fait au niveau quand même de la colorimétrie parce que c'était une image faite en fin de journée après une chasse après une chasse parce que les lions ça chasse ça chasse en début de soirée voilà très bien l'avion question tu utilises l'avion tu vas dans des pays tu ne vas pas à pied comment tu gères ton impact environnemental par rapport à ça est-ce que tu as quelque chose à dire là-dessus bien sûr tout à fait carrément donc au point de vue de mes déplacements mon empreinte carbone que ce soit la mienne ou celle avec les gens avec qui je me déplace qui font partie de mon équipe on est tout le temps en perpétuelle réflexion là-dessus donc là on voyait sur l'article c'est pas pour rien je vous ai montré aussi les traîneaux à chiens parce que effectivement si on a l'opportunité de prendre par exemple des huskies ou une motoneige évidemment on va prendre des huskies pour l'empreinte carbone qu'on va émettre et c'est important parce qu'il faut qu'on soit hyper clean avec ça le plus possible d'accord alors je ne sais pas si on arrive à être parfait peut-être pas certainement pas mais en tout cas on fait tout pour limiter notre empreinte carbone en déplacement donc pour le côté de l'aviation alors déjà chez moi je prends plus le train que la voiture par exemple que ça soit dans mon quotidien sans parler de partir non plus très loin mais au point de vue des avions c'est pas tous les jours et surtout on va favoriser aussi un peu le drone voilà par contre pour aller dans des tribus comme Turcana c'est complètement impossible d'y aller en voiture parce qu'il faut mettre plusieurs jours et si on a un problème ça peut être vraiment très périlleux donc là pour ravitailler des villages ou des zones comme ça on est quasiment obligé de le faire par avion mais ça reste quand même très 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 rare donc voilà mais c'est une des questions importantes je parlais tout à l'heure le livre par exemple le livre aussi je disais il n'y a pas de plastique les livres ne sont pas filmés en plastique vous verrez plusieurs livres dans les librairies d'artistes différents qui plastifient encore leurs livres et ça ne sert strictement à rien parce que quand nous on va envoyer si vous commandez votre livre à Artic Circle il sera envoyé et conditionné de manière à ce qu'il arrive nickel et c'est surtout sur les croix mais si on met du plastique même sur des croix ça n'empêche pas qu'il soit abîmé ou pas c'est simplement comment on l'envoie et comment on le réfléchit donc oui c'est important de le dire parce que ça sert à l'envoi de plastique oui tout à fait tout à fait alors question l'avion quand tu es en avion est-ce que c'est c'est beaucoup plus compliqué d'ajuster les réglages puisqu'il y a la vitesse de l'avion et en plus il faut que tu règles aussi tes réglages sur ton boîtier la vitesse justement l'ouverture etc est-ce que c'est plus dur c'est plus dur c'est plus dur après c'est une histoire d'habitude c'est pas forcément plus dur ce que je pourrais peut-être vous donner après pour moi c'est pas forcément plus dur mais ce que je pourrais donner comme tips ou comme conseil c'est que vous avez souvent sur vos boîtiers des réglages en C1, C2, C3 maintenant tous les constructeurs le font c'est des pré-réglages que souvent je fais avec mes participants ou dans mes formations pour pouvoir pré-régler des modes style des modes plus avec des animaux en sport voilà alors c'est pas les modes il y a des modes sport des modes tout ça etc alors des fois il faut s'en méfier ça c'est des modes perso que on édite tu choisis ton mode et tu le sauvegardes dans C1, C2 très bien ça c'est pratique et du coup ça permet de twitcher je t'ai dit on fait question réponses assez rapide sinon à quelle altitude vous volez ? alors quelle altitude on vole c'est une bonne question en gros ce que tu montrais tout à l'heure avec le lac Magadil on était haut parce que quand on est haut comme ça on est même au-dessus des volcans on est très haut je ne sais plus à combien ça ça a ou pas une idée de pied, je n'ai pas la donnée exacte, ça fluctue quand même un peu, et on ne vole pas bas pour ne pas perturber la faune sauvage, par contre, ça c'est sûr, c'est certain. Donc, il y a un volcan, on est de certaines auteurs, voilà. Après, je ne vais pas dire de bêtises en termes de pied, mais c'est très haut. Vous avez vu, de toute façon, les plans avec les préments, ils sont assez bons. Il y a une question que toi, tu voulais poser à l'audience, donc je vais la poser, petit sondage. Sur les sujets qu'on vous a proposés ce soir, qu'est-ce qui vous a plu le plus ? Et donc, on aimerait votre tour. Ce qui vous a plu le plus, c'est le Kenya, ou la Camargue, ou l'Arctique, ou la couleur, ou rien parce que je suis un schtroumpf grognon. Donc, on vous laisse quelques secondes pour répondre. Et j'ai pas mal d'autres questions. Après, il y a des questions un petit peu techniques, on verra. Quelqu'un qui était avec toi en Camargue, et qui m'a dit qu'il était dans la même voiture que toi, et que le stage était organisé par Cécile Dommens. Oui, tout à fait, c'est bien de le stipuler. D'ailleurs, j'espère qu'avec Cécile, on aura l'occasion de se recroiser, et peut-être faire des choses ensemble. Et c'est Jean-Luc Le Grand. Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Ah oui, en tout cas, Jean-Luc, ça me fait plaisir qu'il soit là. Et c'est une très, très belle session qu'on a pu vivre. Donc, super. Je vais partager, je vais fermer le sondage. Et je partage les résultats. Eh bien, c'est très, très, très partagé. Ah oui. Il y a 3% qui sont, je trouve, grognons. 50% le Kenya, 49% le Camargue, 50% l'Arctique, 51% la couleur. Mais comme on pouvait répondre plusieurs choses, ça fait 200%. D'accord. C'est intéressant. Non, mais tu vois comme quoi il n'y avait pas un en particulier, mais chacun peut aussi avoir une préférence ou une ambiance qui le touche plus. Et j'avoue qu'il y a un gros travail. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la couleur, ce n'est pas que du descriptif, ça transmet aussi des émotions. Et les choix que tu fais de traitement de couleur, eh bien, ils vont donner, comme en art, les peintres, ils le savent très, très bien, les choix de couleur vont créer une image mentale pour celui qui fait la photo ou la propose et puis celui qui la regarde. Et donc, il y a un lien entre les choix de couleur et les émotions qu'on veut transmettre. Il y a une donnée qu'on n'a pas traitée cette fois-ci. Et j'espère qu'on aura l'occasion de le faire sur notre rendez-vous ensemble. C'est la photo sous-marine parce qu'on dit que toutes les couleurs sont dans la nature. Mais dans la photographie sous-marine, on veut aussi remettre ces couleurs en lumière. Et ça, ça sera intéressant. Ça pourrait être, Hervé, un prochain sujet. Notre sujet pour dans quelques mois. OK. Alors, dans Lightroom, est-ce que tu utilises les fonctions de color grading pour les choix ? Alors, il existe, oui, cette option de triade ou de couleurs complémentaires. Ça m'arrive, mais très peu. Ça m'arrive sur les courbes directement. Sur les courbes ou les curseurs que je vous ai montré tout à l'heure, c'est-à-dire assez peu. Parce que, par contre, juste très rapidement, sans que ça nous mette en retard, c'est cela dont je voulais peut-être vous parler. C'est, tu sais, si les personnes veulent aller sur ce site-là, sur Adobe Color qui est gratuit. Ah, tu l'utilises ? Ça, c'est intéressant. Parce que, si oui, si vous voulez voir, rien que pour vous, à quoi ressemble, quelles sont les couleurs complémentaires, eh bien, on a fait un webinaire avec toute une partie sur Adobe Color avec Olivier Roch. Donc, on ne va pas s'apesantir dessus. Mais oui, c'est un très bon outil pour se créer des palettes de teintes. Ah oui, c'est intéressant. En tout cas, moi, de vous dire que c'est quelque chose que je trouve vraiment pertinent. Ah oui, je confirme. Donc, ça, dans les couleurs complémentaires ou les triades. Est-ce que tu fais des stages dans toute la France ou est-ce que tu as des spécialités ? Alors, en France, ça va être Valençol et la Camargue, d'accord, qui va démarrer bientôt. Ok. Valençol, c'est où ? Valençol, c'est tout ce qui est les champs de la bande. D'accord, champs de la bande avec Valençol et la Camargue. C'est ça. On a dit des questions rapides, il faut qu'on... Question Matos. Tu as parlé des optiques que tu utilisais. Qu'est-ce que tu utilises comme boîtier ? Juste... Tu n'en as pas forcément aucun, d'ailleurs. Actuellement, je travaille avec un... Je travaille avec un Lumix S1R et S5, d'accord. Voilà, il y a un dernier boîtier qui est sorti de chez Lumix, mais je n'ai pas encore eu dans les mains. Donc, du coup, je l'attends avec impatience pour tester un peu. Mais du coup, voilà, c'est ces deux boîtiers-là. Après, il y a du micro 4 tiers aussi. Ça dépend un peu dans les zones où je vais. Si je veux être vraiment... Si je peux prendre du poids avec moi. Ou si je peux être un peu plus léger, je peux travailler avec du micro 4 tiers comme du Lumix G9, par exemple, qui est pas mal aussi, que je conseille souvent. Voilà. Très bien. Question complémentaire sur tes boîtiers. Est-ce que ça t'arrive de faire des balances des blancs ou est-ce que tu crées... Tu mets dans certaines scènes une charte pour pouvoir ensuite l'exploiter en post-prod ? Ce n'est pas moi qui ai posé la question. Alors, si j'utilise des balances des blancs, si j'utilise... Oui, est-ce que tu fais des balances des blancs ? Avec ton boîtier, oui. Est-ce que tu crées un profiliste de cette boîtier ? Je le fais... Qu'est-ce que... Alors, soit je le fais en température de couleur directe. C'est-à-dire que je regarde un peu le rendu et puis je regarde si je me mets à une température plus basse ou plus chaude ou plus froide. Soit je le fais comme ça. Je ne règle pas forcément une photo avec un blanc que je pourrais faire en studio parce que là, du coup, je sais que ma lumière, elle ne va pas beaucoup bouger et que je vais pouvoir la maîtriser et que le blanc va rester ce blanc-là. Donc, c'est rare que je le fasse vraiment. C'est qu'en intérieur, vraiment. Pour info, ça, c'est la version photo. Ça, c'est la version vidéo. Et en vidéo, ça fait gagner un temps énorme de mettre une charte comme ceci en début de séquence ou en fin de séquence vidéo parce que ça va vous permettre d'être neutre sur une séquence mais surtout, là où ça fait gagner un temps énorme si jamais vous faites de la vidéo, c'est que du coup, vous pouvez être raccord d'une séquence à une autre alors que vous en avez peut-être tourné une en levée du soleil, une autre en intérieur et une troisième sous un autre type d'éclairage. Et vous avez vu qu'il suffit qu'on se balade un peu. Bon, là, Olivier, lui, il se balade dans le monde entier. Mais même sur le même lieu, vous pouvez tout à fait, dans la même journée, avoir plusieurs ambiances de lumière. Et donc, au montage en vidéo, il faut avoir un point neutre raccord, en fait, quand vous faites le montage entre vos différentes séquences. Et un outil comme ça, ça fait gagner. Mais on parle d'heures et des fois de plusieurs jours de travail suivant la durée des vidéos. Donc, c'est juste des accessoires calibrés. C'est intéressant. Et bien sûr, ce que fait Olivier, c'est photo comme vidéo. Il le fait sur un écran calibré, comme il vous a expliqué, sachant que les écrans BenQ, on peut faire ce qu'on appelle un calibrage hardware. Et donc, à l'intérieur de l'écran, Olivier, il peut faire un profil pour son traitement photo, un profil différent pour ses fichiers qui va diffuser sur le web, par exemple. Et puis, un troisième profil pour la vidéo. Et ce n'est pas les mêmes, en fait. Ce n'est pas les mêmes réglages ou pré-réglages suivant le résultat qu'on veut obtenir à la fin. Je précise, parce que je sais que toi, tu le sais, mais pour pas mal de gens, c'est important de le savoir, on ne pourrait pas le faire sur l'écran de leur portable, par exemple, ça. On ne peut le faire qu'avec des écrans professionnels. Dans les photos que tu as montrées en Arctique, quelle est la température minimale enregistrée ou la température la plus basse que toi, tu as pu constater ? Alors, en Arctique, ça peut varier vraiment du tout au tout. C'est-à-dire, je me suis retrouvé, j'ai eu l'occasion de me retrouver en Laponie avec des températures positives, d'accord ? Donc, en Finlande, température positive quand même qui était dans les 8 degrés ou 8 degrés, ce qui est énorme là-bas. Et par contre, dans des zones comme le Spiceberg, là par contre, c'est du mois 30, mois 35, mois 37, ça peut y aller, dès qu'il y a du vent, du bizarre, et tout ça, on va chercher à se recouvrir le plus possible pour essayer de sauvegarder un peu sa peau, de ne pas avoir peut-être une barbe. Je vous enverrai peut-être des photos de barbe gelée. Oui, c'est vrai. C'est bien. La photo que tu avais de la grotte qui était à moitié inondée en Islande, est-ce que c'est la photo naturelle ou est-ce que tu avais mis un filtre sur ton optique ? Non, il n'y avait pas de filtre. Il n'y avait pas de filtre. Alors, c'était une photo qui est réalisée avec un trépied pour pouvoir effectivement avoir une vitesse, c'est-à-dire de pouvoir aussi capter le maximum de lumière avec une vitesse plutôt lente et ne pas bouger, capter tous les éléments, avoir toutes les informations de la photo. Et donc, dans mon trépied, mais pas de filtre. Parfait. Et puis, on va s'arrêter là. Après, il y avait quand même une question qui était comment sur le boîtier tu peux te mettre sur ce réglage que tu as appelé flat, mais en fait, est-ce que c'est auto ? Et suivant les boîtiers, les gens n'ont peut-être pas les mêmes noms de réglage. Qu'est-ce que tu entends par flat en fait ? Alors, c'est vrai que souvent les constructeurs, les noms ne sont peut-être pas les mêmes. Sur l'UMIX, il y a flat. Ça, c'est sûr. Après, sur les autres constructeurs, ça va être soit ça va être naturel. Naturel, c'est pas forcément flat. mais c'est pas forcément flat, mais déjà, c'est pas très... Pas de grosse déformation. Voilà, il n'y a pas trop de saturation. Donc, du coup, c'est un bon profil. Moi, j'ai aussi entre le naturel et le flat, par exemple. C'est pas un profil, c'est un pré-réglage. C'est un pré-réglage, mais je ne sais pas si c'est pas un profil colorimétrique quand même qu'ils ont assuré dedans quand même. Non ? C'est de mémoire à chaque fois que je vadrouille dedans. C'est un débat peut-être. Après, ne confondez pas standard et naturel par contre. Parce que standard, c'est standard et naturel, c'est naturel. Donc, c'est deux par contre propositions. Plutôt naturel ou flat ou neutre si vous avez ça comme nom de réglage. C'est un bon point de départ et puis ça va vous permettre d'exploiter au mieux vos photos à l'arrivée au final. Bon, super ! Et puis surtout, n'oubliez pas quelque chose de très important, c'est vos disques durs. Vos disques durs externes, toutes ces choses-là qui sont super. Hop, regardez. Disques durs directement avec des parties, on peut mettre son sélecteur de cartes, faire des doubles soperages. Donc, ça, c'est important. Très bien. Écoute, on va terminer là-dessus parce qu'il est quand même assez tard. Donc, je vais remercier tout le monde. Comme prévu, demain, je vous envoie un lien sur les offres spéciales que Miss Numérique a bien voulu faire, le site d'Olivier, les formations et puis le lien de replay parce qu'il y a des gens qui n'ont peut-être pas vu le début. Donc, la rediff, ce sera dessus. Et je remercie tout le monde. Et peut-être qu'Olivier, tu veux peut-être finir avec un dernier mot pour la fin qui peut être un conseil que tu donnerais à tous les photographes qui soient amateurs ou un petit peu avancés si tu as un petit conseil ou une suggestion à leur faire pour les mois qui viennent. Voilà. Puis, on va terminer là-dessus. À bientôt. Merci déjà pour cette invitation et ces moments avec vous. Je pourrais vous conseiller, alors j'ai plein, plein des fois de demandes pour pouvoir travailler souvent avec moi, que ce soit des stagiaires ou des personnes qui veulent s'investir. Je vous invite vraiment, si vous aimez la photographie, effectivement, à essayer de vous rapprocher des personnes avec qui… Alors, deux clubs photos, c'est super parce qu'ils sont toujours très passionnés et ça, c'est top. Donc, de faire vivre la photographie, de toujours être créatif, de même, de s'entourer de créatif. C'est très important. Et donc, voilà, donc, n'hésitez pas, tout est possible. Si vous avez envie de voyager, de vous investir dans des ONG, avoir des conseils là-dessus, d'ailleurs, vous pourrez me poser ces questions-là sur les réseaux parce qu'il y a des gens qui ont envie de s'investir en photo, en humain, en environnement et il y a des assos qui existent, qui sont là et si vous avez envie de donner vraiment un sens à votre vie encore plus significatif, vraiment, parce que les années passent, eh bien, tout est possible. Donc, c'est ce que je voudrais vous dire parce qu'aujourd'hui, mon parcours, ce que je fais, c'est quelque chose que je n'aurais jamais pu prédire avant et c'est la volonté, la persévérance, le perfectionnisme, mais l'envie aussi d'avancer, d'avancer dans le sens qu'on a envie et voilà, donc, je suis envie de vous dire tout est possible, il n'y a vraiment pas de barrière, il suffit juste d'avoir des bons conseils et écoutez, si je peux vous aider ou vous interpeller, vous inspirer et si ça peut vous permettre d'avancer, écoutez, je serai plus content et je vous souhaite que le meilleur, comme on dit, la photographie, c'est que du partage. donc à très vite. Merci Olivier, bonsoir à tous et à bientôt pour un prochain webinaire. Au revoir. Bonne soirée, salut les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada